allez salut 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 voilà ça touche moi le sam hospital et vous êtes sous la chaîne en 2 le russo 225 voilà donc j'étais ravi de vous voir voilà et puis je vous remercie pour ceux qui suivent vraiment mes vidéos et sachez que je vais un peu mieux maintenant donc je vais commencer à faire les vidéos pour vous pour toutes les informations que je reçois donc ici par exemple comme ça je vous présente la bourse à des sanctions de la bourse à de l'université d'ottawa voilà donc cette année encore c'est lancé donc je vous vraiment je vous conseille vraiment de voir pour ceux vraiment qui veulent étudier là bas à l'université d'ottawa et en même temps je voulais prévenir ceux qui cherchent des bourses total voilà ça c'est pas une bourse totale ça c'est une bourse des sanctions ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y aura des réductions si les montants voilà de votre université donc pour ceux vraiment qui veulent aller postuler qui veulent suivre une procédure normale pour pouvoir étudier dans une veste et voilà je crois que c'est la bourse qu'elle a je vais dire que la bourse cette bourse là elle est à 115 % ou bien 80% ça va dépendre de l'ampleur et puis ça va dépendre de l'efficacité de votre dossier de votre document et puis de votre diplôme voilà donc c'est un peu ça pour cette bourse des sanctions vous n'avez pas grand chose à faire ça concerne la licence master du doctorat voilà à ce qui concerne ce le doctorat il suffit juste de postuler d'avoir une admission à l'université ottawa et puis directement vous êtes éligible pour la bourse des sanctions voilà donc ici par exemple comme ça je vais essayer de vous montrer un peu mais pour l'instant je vais comme c'est la bourse des sanctions alors je vais essayer de vous parler et puis n'oubliez pas ce qui est bien c'est que c'est en français et en anglais vous pouvez postuler pour une investit en français ou bien une investit aussi en anglais donc c'est un peu ça donc je viens ici par exemple pour les frais de l'effet d'une veste et les frais une veste et vous allez voir un peu ainsi qu'on sait les frais des sanctions et tout ça donc ici par exemple comme ça n'oubliez pas chaque pays à ce document mais de façon primordiale vous devez avoir votre passeport votre diplôme votre diplôme soit c'est diplôme du baccalauréat ou bien diplôme de licence pour le master ou bien pour doctorat diplôme en deux deux masters comprenez donc ici ce que je voulais vous dis c'est quoi si par exemple vous voulez voir les sanctions c'est à dire vous voulez voir la réduction de cette université là qu'est ce que vous faites vous venez ici dans l'exonération différencière des frais de scolarité vous allez voir quels sont les degrés et puis combien ce que ça sera réduit tout ça donc ici on vous dit que fidèle à son engagement envers la francophonie l'université d' ottawa offrira une bourse d'exemption des frais scolarité différencié aux étudiants internationaux francophones et francophones est inscrit dans un programme de baccalauréat ou de maîtrise à compter du coin de septembre 2021 donc à part de septembre 2021 vous devez commencer maintenant à quoi à postuler donc vous pouvez postuler ça concerne la licence le master et plus le doctorat les aides ici il y avait très bien ici les très bien là les étudiants internationaux inscrits dans un programme de doctorat sont éligibles pour la bourse aux doctorales internationales comprennent et voilà donc maintenant comme est-ce que quand il dit exception comment ça se passe pour le premier site par exemple si vous lisez bien ce qui est là ici la palette de la bourse d'exemption du frais de scolarité différencière dépend du programme par exemple si vous vous inscrivez à la faculté des arts et que les frais de scolarité pour les étudiants internationaux sont de 8000 802 là vous voyez que c'est vraiment c'est très colossal du 8000 802 là pour un étudiant national qui veut vraiment étudie au canada pour le trimestre d'automne vous recevez une bourse de 13500 dans cette réalité ce que vous allez payer la balle après ce que la vidéo vous voyez que c'est au moins que j'ai de 80 % ou bien 85 % ou bien 83 % vous comprenez voilà donc c'est dit que c'est une bourse c'est ce que je disais pour ceux qui pensent que qui pensent qu'il veut vraiment une bourse vraiment totalement total voilà c'est pas vous cette bourse là donc essayer d'oublier ça donc ça c'est la licence et dans les noms voici les vrais voici les vrais montants des des scolarités dans cette faculté là et ici c'est quoi école de gestion des fleurs vous voyez c'est 17000 école des factures de sciences et 19000 d'une douleur mais avec par exemple comme ça une réduction vous voulez vous allez vous retrouver à peut-être 4000 dollars ou bien 3000 dollars vous comprenez donc ce que ça va m'intéresser ils peuvent pour cela cette bourse là une fois que vous l'obtenez c'est une bourse d'entrée donc ça veut dire que vous allez l'obtenir d'abord avant avant de pouvoir entrer pour les étudier donc ici par exemple ça c'est pour la licence maintenant si on vient par exemple au programme de maîtrise et diplôme d'études supérieures ici la valeur de la bouche d'exception de frais scolarité des points du programme par exemple si vous avez si vous êtes inscrit à la facture des sciences et que les frais scolarité ou les dix nationaux est de 8000 alors la bouche de ton an sera vous recevez quoi 5000 et vous payez seulement que 2000 vraiment 2000 à 990 doula donc je crois que pour un étudiant du master vous serez très ravis de payer 2001 990 doula au canada pour tout dans une leste et comme ottawa vous comprenez donc c'est vraiment une bonne opportunité donc ceux qui vivront pour souligner c'est très simple c'est très simple seulement vous 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 postulez et en vous abonnant par exemple comme ça en cherchant à avoir une admission dans une université ici voilà je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour que vous puissiez au moins postuler donc ici pour être admissible à la bouche d'exception de frais scolarité différentiel vous devez accepter une offre d'admission ça veut dire que vous devez postuler pour une autre d'admission dans un programme d'étudeur au fait uniquement en français en français ou bien ici détenir un diplôme d'étudeur secondaire ou post secondaire attestant un minimum de deux années d'étude en français vous comprenez dans sa vie de quoi ça veut dire que ceux par exemple qui ont étudié le collège ou bien l'université déjà dans les pays francophones vous êtes déjà vous êtes déjà éligible voilà à postuler est ici pour les programmes qui offrent des coûts obligatoires dans les deux langues officielles anglais et français inscrivez vous aux coûts obligatoires au fait en français vous comprenez vous comprenez donc ici vraiment la langue française est déjà prisé et puis la langue française est déjà primordiale ici la boue des sanctions des frais scolarité dépend différentiel ne peut ne peut pas être combiné avec la boue d'étude d'or étudiant international à la maîtrise ça c'est une bourse donc c'est pas la peine donc vous comprenez donc pour ceux qui venaient la bourse cette bourse là vous comprenez imaginez vous pour une personne qui vient fait par exemple la médecine tous les programmes ont eu compris les diplômes d'études supérieures sauf la santé publique ici la médecine vous allez payer par exemple 5500 et les 5600 imaginez vous que par exemple ici c'était 8000 et que vous avez ici la valeur de la bourse par section la démission et que vous avez par exemple une bourse des sanctions vous voyez que vous le trouvez peut-être à 3000 ou bien à 2000 dollars vous comprenez donc c'est une bonne bourse sincèrement ceux qui veulent postuler je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez postuler à ces bousses là voilà donc vous pouvoir postuler à ces bousses là comme je vous l'ai dit je voulais déjà signifié vous allez d'abord chercher à avoir une admission et pour avoir une admission c'est très simple dans un premier temps vous venez là ici étudier ici voilà vous étudiez vous allez vous le trouver par exemple là et vous allez venir là étudiants internationaux vous allez cliquer là aussi voilà étudiants internationaux vous venez là ici vous venez et vous allez savoir quels sont les critères à cause de la crise du coronavirus voilà il a les critères pour chaque pays et comment est-ce que vous allez y étudier et puis quels sont les éléments que vous devez avoir pour y étudier donc si moi je viens pour chaque pays si moi je prends par exemple la côte d'ivoire je vais voir quels sont les documents qu'on me demande en tant que il voit rien pour venir étudier et puis quels sont les éléments si les éléments sanitaires aussi ils vont me dit que j'ai pu m'apprêter et bien étudier donc pour les ivoiriens voici vous devez respecter vous devez respecter tout ce qui est là si vous êtes si vous êtes actuellement qu'elle est terminale et que vous remplissez les conditions suivantes vous pouvez considérer votre candidature aux études de premier si quand vous devez donc pour ceux qui sont un terminal par exemple et qui n'ont pas connu ne pas connu le bac voici vos critères et il ya aussi pour ceux qui ont déjà eu le bac aussi vous pouvez lire et vous allez voir si on lit un peu avoir obtenu ou être en cours d'obtention de votre baccalauréat de l'enseignement secondaire avoir réussi les plus réquis se préparer à postuler pour le programme d'étude au minimum 10 sur 20 vous comprenez c'est pas aussi strictes que ça 10 sur 20 c'est la juste est juste la moyenne voilà donc pour ceux qui veulent vraiment postuler ça c'est le minimum qui est là voilà et ça peut aller au delà de ça donc voici les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler si vous êtes en côte d'ivoire chacun chaque pays à ses références si je prends par exemple si je me retourne et que je prends par exemple je vais prendre par exemple le tchad ici il prend par des échanges échanges je prends ok je prends au rwanda ici par exemple rwanda vous savez que là-bas au rwanda c'est l'anglais donc vérifier un peu qu'elles sont les conditions qu'on le donne ici si vous êtes actuellement en année ss6 de votre certificat d'étude de considérés rwandais de le guin et que vous remplissez les conditions vous pouvez examiner avoir reçu ou être en train de recevoir ce certificat aussi et puis ici avoir avoir réussi au préalable à séparer pour le programme d'étude au minimum 50% requis voilà donc ici il y a répondre aux exigences linguistiques de l'université ottawa donc peut-être que si par exemple vous êtes là-bas du rwanda vous devez vous devez passer encore un test en français voilà vous à votre niveau dans le cas contraire si vous voulez faire un coup en français vous allez faire des coups là bas en français pour pouvoir accéder à cette bourse là donc voici un peu les critères de d'un étudiant rwandais voilà donc vous comprenez que pour chaque département ça dépend donc il faudra forcément respecter ces éléments là pour pouvoir postuler voilà donc comment est ce que vous devez postuler d'abord d'un premier temps vous savez déjà que vous devez vous enregistrer ici donc vous enregistrez vous allez appuyer sur vous allez venir la connexion voilà vous allez prendre une zone et de là bas vous allez vous abonner à la chaîne voilà si vous n'avez pas des chaînes si vous n'avez pas de compte vous pouvez créer un compte vous comprenez voilà donc si vous créez un compte ici par exemple comme sa connexion à l'eau que sécurité connexion avec avec dit ça c'est pas la peine voilà ça ce sont les éléments de par exemple comme ça de microsoft donc pour ceux qui veulent vraiment postuler il faudra si cela vous dérange essayer d'avoir un compte microsoft si jim ne passe pas il faudra avoir un compte microsoft pour pouvoir poursuivre l'université ottawa a toujours été comme ça parce que les éléments sont su par exemple comme ça de su la plateforme de microsoft voilà c'est comme l'université laval voilà tout ce que vous allez faire les messages que vous allez recevoir sont sur microsoft donc c'est là bas qu'ils avons vos messages tout ça donc ici c'est moi je suis un étudiant du rwanda qu'est ce que j'ai fait pouvoir postuler je viens juste là voilà postuler maintenant découvrez comment vous allez venir là et vous allez suivre ce qu'elle a vous pouvez regarder la vidéo qu'elle a pouvoir postuler dans le cas contraire si vous pensez que vous ne voulez pas vous pouvez directement voir les éléments qu'elle a les évaluations là le niveau d'étude l'équipe le pays algérie voici tous les éléments baccalauréat et tout ça et tout ça et tout ça bon ça ça nous intéresse pas voilà vous pouvez voir la vidéo qu'elle a ça concerne directement le programme et puis comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir postuler voilà maintenant si vous ne pas suivre la vidéo je vais prendre par exemple comme ça côte d'ivoire comme ça je serai à l'aise à pouvoir postuler voilà donc un instant je vais choisir côte d'ivoire je vais venir là ici postuler en ligne via le centre d'admission de l'université à voir en remplissant les formules 105 les formules 105 c'est le formulaire ouac le formulaire ouac vous allez postuler directement sur le formulaire ouac mais avant les postuler forcément ils vont vous demander de vous inscrire sur le site et comme d'habitude vous savez comment ça se passe vous inscrivez sur le site et puis par rapport à cela vous allez maintenant chercher à postuler donc ici créer votre entourage c'est ce qu'il vous disait aller à l'application même si vous cliquez sur aller à l'application vous allez voir qu'ils vont vous rediriger vers un contrat que vous voyez ici vous voyez là vous avez fausse vous devez forcément vous connecter avant de pouvoir postuler donc pour pouvoir faire cela vous allez créer d'abord le compte voilà créé mon compte ouac c'est l'université d'Ottawa donc vous allez créer le compte le compte ouac avant de chercher à postuler donc si je vais vous aider à le faire on va faire un peu rapidement pour que voilà donc ici je viens là je mets un prénom j'avais mis voilà je pense que voilà 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 c'est tout est déjà rempli ici voilà date de naissance je mets par exemple le 21 et si année mois jour année donc pour l'année je mets par exemple si je viens pour la licence je vais mettre 2003 2003 le jour le mois le mois premier mois le jour le 12 voilà je pense à comme ça et puis mot dépasse je vais prendre l'utilisateur c'est ça que là je vais j'ai pas prendre ça l'utilisateur ok ok donc vous lierez c'est créer un utilisateur et un mot dépasse créer une utilisation personnelle et donc vous pouvez vous souviendrez nous vous recommandons de ne pas utiliser des numéros ouac antérieurs vous nien nien ok ici maintenant le mot dépasse je vais prendre le mot dépasse ok et ici aussi ok j'espère que j'ai bien entré les mots dépasse donc ici on dit qu'en cliquant sur créer un compte vous acceptez les conditions suivantes j'écrirai nien 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 ok on va essayer ça s'il ya un souci bon midi voilà il ya un souci ici date de naissance cette valeur ne correspond pas année mois et jour année le mois et le jour oui ce sont des titres par des points ok donc allons maintenant ok donc je vais enregistrer ça au cas où à chaque instant ça va se souligner de moi voilà donc ici vous voyez je viens d'accéder à mon compte voilà et pouvoir maintenant pour souligner pour pouvoir chercher à avoir une admission vous voyez que ici c'est quoi c'est entrée 2022 vous êtes connectés en tant que voilà ok ok et bienvenue lien de l'application bienvenue ici par exemple comme ça je suis actuellement inscrit dans une décoration secondaire ontario choisi non je ne suis pas inscrit là bas voilà donc ici statut au canada vous êtes étudiants étrangers donc vous vous allez prendre par exemple comme ça pas visiteurs sans décoration diplomatique permis d'études citoyens canadiens résistants permanents non permis d'études donc vous devez avoir par exemple comme ça votre permis d'études avant d'étudier dans au canada donc ou que ce permis d'études et ici vous voyez très bien que c'est la licence que je postule voilà donc vous voyez ce que vous allez faire c'est une vidéo qui va être très longue on va d'abord remplir nos données personnelles nos coordonnées la formation universitaire que nous voulons parcours de programme choisi le programme ici vous allez choisir votre programme vous allez télécharger maintenant le document sur la plateforme vous allez mettre des détails supplémentaires autres informations académiques vous allez mettre vos et si transcription c'est à dire vos butins et tout ça et votre activité et si c'est pas vraiment la peine examiner et soumettre vous allez soumettre maintenant ici si c'est que se soumettre une fois que vous finissez il y aura un bouton soumettre et vous allez soumettre au pouvoir postuler voilà donc il espère que vous comprenez comment ça se passe donc ici par exemple j'ai mes informations personnelles ici c'est que je suis information personnelle vous voyez vous allez commencer à remplir tout ça une fois que vous finissez vous cliquez sur sauvegarder et vous passez maintenant à l'étape suivante ans qui est parcours coordonnées ici coordonnées d'abord après coordonnées ou finissez vous mettez la coordonnées vous finissez vous venez maintenant ici par formation universitaire vous allez mettre aussi votre formation universitaire vous finissez vous allez mettre ici pas pour parcourir le programme vous avez choisi votre programme comprenez voilà donc pour ceux qui sont vraiment intéressés n'oubliez pas nous sommes là une box voilà vous pouvez nous écrit c'est une bonne opportunité pour vous donc essayer de voir si ça vous arrange vous postuler voilà maintenant ceux qui veulent la bourse à 100% je crois que ça ça ne vous intéresse pas donc une fois que vous fassiez le postuler là je crois que c'est bon voilà vous allez participer à la bourse en deux les sanctions donc pour ceux qui veulent vraiment continuer voilà ou plus facile je n'ai pas fait une longue vidéo il faut que ça c'est pas assez compliqué donc une fois que vous finissez vous allez soumettre et puis voilà vous allez avoir une lettre d'admission et lorsque vous avez la lettre d'admission maintenant vous allez voir maintenant un lien qui va vous conduire si la bourse des sanctions et vous allez pour cela cette bourse là et c'est tout voilà donc c'est un peu ça les gars c'est en même temps ça va vous aider pour ceux qui veulent vraiment avoir un processus légal d'immigration au canada ça va vous aider vraiment beaucoup donc les gars c'était moi du service plus tard j'espère que cette vidéo vous a plu et puis essayer de me donner une pouce bleu et puis voilà à plus c'est tout bon chasse à vous et surtout que la bourse de l'université ottawa c'est une bonne mousse voilà je vous conseille cela à plus les gars